et salut amis de youtube tandis que mon perso a toujours faim voilà je continue ma petite aventure sur forager alors dans cette vidéo qui sera certainement un peu plus courte que celle habituellement tout simplement parce que je jouais pendant trois heures voilà encore un petit succès déverrouillé tout simplement parce que je suis dans l'attente dans l'attente de vos réponses pour acheter l'un des terrains pleines des îles à côté soit au nord soit au sud donc ça me freine un petit peu mais bon c'est pas grave on verra ce que vous que vous me proposez d'acheter si jamais si jamais j'ai bien eu des commentaires sinon je j'aurais à j'achèterai forcément l'île qui me conviendra bah je pense du moins j'essaierai de trouver la bonne île alors donc là je suis augmenté au niveau des pièces j'ai 234 pièces donc je continue de faire des pièces pour avoir suffisamment d'argent des fois des fois que vous me fassiez acheter une île extrêmement cher au dessus de mes moyens et m'endetter pendant 15 ans sur le jeu donc j'essaye de faire pas mal de pièces et alors vous pouvez voir comme d'habitude j'ai progressé un petit peu hors enregistrement tout d'abord je vais vous montrer vous voyez j'ai posé d'autres d'autres tours de piliers de minage ça ça ferme un petit peu aussi automatiquement voilà attendez que je récupère mes pièces 334 pièces donc ça c'est bon et donc les points de compétence mais avant ceci je vais pouvoir poser la carrière et oui grâce à mes tours de minage et moi je grâce à mes tours de minage j'ai réussi à récolter donc les rubis les pierres précieuses nécessaires pour fabriquer la mine la carrière donc la carrière je vais la poser ici sur cette zone là par contre je vais pas le mettre je vais la mettre là je vais mettre un endroit comme ça construire 20 structures d'accord ok donc voilà et vous voyez tout de suite on a un tas de minerais qui pop alors ça c'est top parce que forcément on va accroître voilà comme c'est extrêmement dur ça on va accroître le fait de pouvoir fabriquer des pièces fondre en masse l'or vous pouvez voir que là déjà au niveau des fabrications je suis quand même je commence à les chiffres commencent à augmenter sacrément ça qu'est ce que c'est c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça voilà je suis épuisé ah oui je suis tellement épuisé que je me ferais mal je n'ai même pas vu ce que c'était du coup je n'ai pas fait attention parce que je l'ai peut-être temps non ah ça c'est quoi encre matériel valeur 200 d'accord une encre elle va nous servir pour plus tard toujours toujours à taper des pierres mais bon il le faut pouvoir évoluer fabriquer des objets et les structures qui nous sont là c'est bien ça commence à devenir intéressant au niveau du farming ça avec la tour alors on peut faire fabriquer bon ça cette pioche j'attends forcément j'espère que j'aurai une île qui me permettra de séparer pour le sac à dos il me faut absolument du absolument des os voilà je tape sur mes et donc là je vais me renourrir et les points de compétence alors alors les points de compétence manufacture c'est quoi toutes les structures ont 20% de chance de fabriquer le double des objets ok ingénierie toutes les structures travaillent 25% plus vite débloque les droïdes débloque les grenades ok débloque les centrales électriques débloque les pressoirs végétales donc j'ai deux points pour rappel deux points à mettre les nasses prennent du poisson 50% plus vite débloque le poisson cuit ça se pourrait être sympa et ça donc je vais prendre la chasse pour débloquer les arcs et non là ici c'était débloque les balistes et les arcs décoche trois flèches alors je pense débloquer ça tout simplement puisque en débloquant les balistes ça va me permettre ça va me permettre entre les vidéos de pouvoir farmer plus vite alors je m'explique tout simplement je vais pouvoir laisser tourner le jeu si je mets des balistes autour de mon perso je vais pouvoir laisser tourner le jeu tout seul ce qui va me permettre ouais c'est pas forcément très on va dire bon bref mais bon ça permet de laisser tourner le jeu tout seul et de farmer de l'XP donc on peut gagner pas mal de niveaux comme ça et dans le cadre comme voilà pour avancer un peu plus vite pour vous pour vous montrer du contenu intéressant je pense que ça c'est une bonne option c'est quelque chose que j'ai déjà testé donc ça marche très très bien alors justement ces balistes comment on les fabrique des flèches et du bois bon ça ça doit pas être bien compliqué donc des flèches voilà on va fabriquer des flèches ah oui j'ai aussi refait vous voyez un entrepôt c'est comme ça que ça s'appelle les entrepôts les entrepôts voilà j'ai refait un entrepôt par contre à chaque fois ce qui dès que je craft quelque chose forcément et que moi je mine je vais récolter les ressources comme là ça se met et qu'il n'y en a plus dans l'entrepôt ça se met directement dans mon inventaire ça pour faire un tri correct au début c'est voilà on peut dire que c'est un peu voilà c'est embêtant parce que chaque fois il faut remettre si vous voulez faire un bon tri enfin il faut remettre à chaque fois dans repasser de son inventaire pour remettre etc mais après vous allez voir que plus on va avancer dans le jeu on aura pas besoin de faire ça parce qu'il y aura tellement de minerais que pour épuiser les stocks il faudra vraiment y aller donc là vous voyez que je vais commencer à tourner un peu en rond je récolte du bois parce que pour les balistes il me falloir du bois ainsi que pour les flèches mais là vraiment je vais commencer à tourner en rond parce que ouais là je vais pas pouvoir vraiment progresser sans avoir c'est les os nécessaires à la fabrication des la pioche et du sac à dos supplémentaire là je pourrais me faire l'arc aussi l'arc il faut quoi du bois ça et ça bon je vais d'abord faire je vais d'abord faire les balistes tu vois il me faut vraiment beaucoup de bois il faut que je je vais d'abord faire ça récolter le bois voilà allez 49 53 il faut 75 le lait se boit aussi 16 d'énergie ok on va boire du lait allez du calcium alors par contre là je sais pas s'il tape le pilier je crois pas pas l'air non il est en limite donc il doit pas il doit pas le taper sur le minaret faut vraiment que ça soit dans la zone j'ai toujours pas assez 75 tout pile 75 tout pile alors ce que je vais faire c'est que je vais poser ici voilà 38 xp en plus 38 38 points d'xp pour avoir posé ça quoi voilà je sais même pas ça vaudrait le coup peut-être de mettre un pilier de minage ici bon le mettre là peut-être peut-être quelque part mettre ici donc là je suis cette zone là je vais jusque là ça permettrait de dégager la zone ici avoir une zone je peux le mettre là je sais on va faire chevaucher un peu les deux je vais le mettre au milieu voilà comme ça alors les lingots du charbon je peux en faire beaucoup de l'acier de l'acier ça c'est cool ça c'est cool cristaux cristal ouais ça sera du cristal je sais pas si le fait le fait d'activer l'obénisque de cueillette je sais pas je sais pas si en fin de compte quand le pilier récolte les récolte les arbres si ça fait comme si c'était moi ou voilà je sais pas oula ah oui d'accord voilà on voit le on voit le la baliste qui a voilà qui fait son boulot et qui me tue qui tue les gelées là donc comme ça je vais pouvoir rester ici moi je vais rester je vais laisser mon perso comme ça le jeu comme ça qui va tourner ça va farmer un peu d'xp pour moi un peu des minerais aussi etc par contre comme j'ai dit tout à l'heure voilà on a le cas ici j'ai fabriqué pas mal d'or donc comme j'ai reformé de l'or moi même ça s'est remis dans mon inventaire et je crois que les piliers je sais pas s'ils me le transmettent directement dans mon inventaire c'est pareil pour l'or je remets là comme ça ça se remet automatiquement ici donc là j'ai j'ai plus de métal classique ça va les pierres précieuses je vais mettre là voilà cristal l'acier allez fabrique mode l'acier 15 les flèches voilà je prépare un petit stock de flèches pour 20 de flèches comme ça au cas où alors un petit point de compétence je vais le mettre dans quoi cette fois-ci alors ça c'est pour la viande cuite les poissons débloquent la viande cuite voilà pillage les ennemis vaincus rapportent des pièces ça ça peut être sympa aussi bon ça c'est pour manger un peu tout je sais pas voilà forage débloque les foreuses maritimes qu'on ferait 25% de chance de trouver du charbon dans un forage débloque le pressoir végétal toutes les structures ont 20% de fabriquer double objet générer toutes les structures de travail c'est ça pour ressembler débloque les droïdes débloque les grenades ça je pense pas parce que j'aurais pas ce qu'il faut pour débloquer le vote débloquer les gants je crois que je vais faire ça je vais me faire une masse de poisson cuit je vais attendre que l'or soit fini ici et puis je vais commencer à mettre à cuire du poisson 25 poissons cuits voilà et sur cette cuisson de poisson je vous dis à la prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501